En 2006, une demi-seconde perdue pour un site e-commerce, c'était 100 commandes par jour, c'était un million d'euros par an de chiffre d'affaires. C'est exactement ça qu'on allait résoudre. Et là commence la première grosse erreur business que j'ai faite pour CEDEXIS. Je comprends le truc. Fin septembre, il faut que je lève de l'argent. Avant le 31 décembre, 2016. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas cet écart-type entre l'euphorie et la dépression, c'est pas possible. C'est que des échecs. On passe son temps à faire des échecs, mais on apprend du précédent. Ce que j'ai appris, ça m'a conforté dans le fait que rien n'est impossible. Je suis avec Julien Coulon, cofondateur de CEDEXIS, une entreprise qui compte comme client LinkedIn, Microsoft, Air France ou encore le Figaro. Il vend son entreprise à Citrix en 2018 pour 100 millions de dollars. D'autodidacte à chef d'une entreprise à succès, découvre le parcours de cet entrepreneur hors normes qui m'a touché par son humilité et son rapport profondément humain au monde de l'entreprise. Bon visionnage à toi. Salut Julien. Bonjour David. Merci en tout cas de prendre le temps d'être là. C'est un plaisir, c'est une récompense. Après toutes ces années de travail acharné, c'est un peu le gâteau d'anniversaire qui fait que je suis reçu devant tous tes internautes et devant toi pour pouvoir raconter mon humble expérience, mais surtout essayer de partager tout ce qui n'a pas marché, là où j'ai eu des galères parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la gentillesse de m'aider lorsque je me suis lancé. C'est combien de temps SEDEXIS ? Démarrage 2009, 2010, premier client et première levée auprès de business angels français. 2011, levée de 7 millions auprès de deux VC américains. Dieu se décrit VC pour l'audience. VC, venture capitaliste, donc les investisseurs. En 2013, on manque de se faire croquer déjà par Citrix et puis on n'est pas prêt, on s'éclate, on s'amuse, on n'a pas envie. Pendant toute la vie de la boîte, on a eu 23 approches de rachats. Donc, au bout d'un moment, comment tu gères ça avec l'équipe ? Parce que de toute façon, ça s'ébrouille. Fin 2016, on lève 22,8 millions en trois semaines et ensuite, donc du coup, on a continué et puis on a vendu donc à Citrix en 2018. Comment ça a démarré en fait ? Comment tu as trouvé cette idée d'accélérer le temps des pages web ? Alors, il y a plusieurs choses. Avant de lancer Célexis, donc j'avais déjà lancé d'autres boîtes pour d'autres ou en tout cas participé au lancement d'autres boîtes pour d'autres. Et puis là, déjà, j'avais cette envie de dire bon, j'en ai marre de le faire pour d'autres, j'aimerais bien le faire pour moi parce qu'au bout d'un moment, quand tu lances des boîtes pour d'autres, bah à un moment, tu te retrouves avec un mec au-dessus de toi qui est le mec administratif qui va te menotter ou te mettre dans une case et j'ai un peu de mal à être une case dans un tableau Excel. Donc, en fait, je bossais avant pour une boîte qui s'appelait Akamai. Quand je l'avais rejoint, le cours de l'action devait être à 0,52. Super boîte, super expérience. Un des fondateurs est mort dans les... C'est le premier qui est décédé dans les avions du 11 septembre. Donc, toi, la boîte avec une culture entreprise, un traumatisme important et que tu vois que ça a créé une boîte assez soudée. Et l'idée, c'était de photocopier les contenus partout sur Internet pour essayer ce qu'on appelle du caching, ce qui évitait de, quand tu vas taper wlemonde.fr, d'aller sur un serveur central quand tu es au Japon et donc de traverser tout l'Internet et de les mettre un petit peu en frontière. Du coup, tu gagnes du temps quand tu gagnes du temps. Tu as plus de montée en charge, c'est-à-dire que tu peux avoir plus d'audience simultanée. Aujourd'hui, lancer une boîte sans utiliser ces solutions-là, c'est une ineptie. Pour comprendre, ta formation avant, c'était quoi ? Alors, moi, je suis autodidacte. Donc, pour des raisons de famille à 18 ans et un jour, au revoir. Donc, j'ai quitté la maison. Donc, tu passes le bac ou pas du tout ? Je passe le bac. J'essaye de faire un BTS en alternance, mais comme c'est en alternance assez vite, je me retrouve dans le milieu du travail et je trouve ça génial. Et donc, du coup, les études, c'est un peu… C'est chiant. C'est un peu moins ça. Bon, après, je ne sais pas si je dois le partager, mais je suis hyperactif médicalement. Et donc, du coup, si ça ne va pas assez vite, j'ai besoin d'être alimenté en contenu. Si je ne suis pas alimenté en contenu, je m'emmerde et du coup, je fais des conneries. Et donc, ce côté espèce de spirale infernale à essayer d'aller toujours plus loin, plus vite. C'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi. Ce n'était pas stimulé mentalement avec des choses à faire ou des projets ou des idées ? Si ma to-do list, elle est vide, je suis malheureux. Assez vite, donc, je me mets au boulot et je travaille dans la transmission d'images par numériste dans le secteur de la presse et du médical avec un boss extraordinaire, un mec qui s'appelait Alain Fache, qui a réussi à récupérer cette énergie et à me faire faire de la hotline, puis après du technico-commercial, puis après du commercial. Et puis après, cette boîte a été rachetée par une filiale de France Télécom. Donc, toi, tu n'as pas de diplôme et ils te repèrent, ils se disent, là, j'ai trouvé un jeune qui a de l'énergie, je vais lui donner plein de choses à faire. Voilà. Et donc, tu vois, sur des Mac SE30, parce que tu vois, c'est les cubes. Il fallait que je rentre des bases de données sur une base de données qui s'appelait 4D ou 3D, 4D. Un cauchemar. C'était horrible. Mais bon, on s'est bien éclaté, puis à un moment, il fallait faire les salons. Donc, j'avais ma petite R19 Bordeaux et je faisais, je suis plus 170 jours de salon par an à faire tous les salons en montrant les photos des hommes politiques qui passent toujours sur les salons. Et le fait que cette photo, elle a été prise par un journaliste, elle a été transmise par Numéris, que le journal, à l'époque, c'était Info-Matin, Aliexpress ou des gens comme ça. On prenait la Une et puis on montrait le circuit de la photo. Donc, je faisais ça pendant des années, ce qui développe ta capacité d'adaptation, parce que sur un salon, ça ne marche jamais comme il faut. Numéris, c'était quand même pas super stable. Et puis, cette boîte a été donc rachetée par une filiale de France Télécom qui s'appelait VTcom, qui faisait du Minitel. Donc, toi, tu arrives avec des images haute définition dans le monde du Minitel. Mais l'accueil a été top. Et une espèce de filiale de France Télécom avec une ambiance de dingue, extraordinaire. Alors moi, j'avais 18 ans, si tu veux. Donc, l'âge moyen, ça devait être 35-40 ans. Donc, du coup, tu te sympathises avec les stagiaires, tu te sympathises avec eux. Et tu te crées un écosystème comme ça qui était hyper cool. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir partir à France Télécom New York. Donc, 16 mois. J'avais signé pour 28 mois. Et pour faire des FUSAC, repérer les bonnes idées américaines, faire des rapports, les envoyer en France, faire des veilles pour rentrer à France Télécom New York. Soit tu es ULM, Polytechnique ou HEC. Donc, moi, en tant que bachelor, avec mon petit bac, déjà, c'était parce que j'avais déjà bien bossé et que du coup, c'était un peu une première récompense de pouvoir partir à France Télécom New York. Donc, on fait ça pendant 16 mois. Pas facile parce que j'ai toujours aimé être un centre de profit et j'ai rarement apprécié être un centre de coût. Et donc, là, tu fais de la veille. Donc, tu dépenses de l'argent. Donc, tu n'as pas quel argent tu fais rentrer. Donc, ça, c'était assez curieux psychologiquement. Donc, tu te dis, tiens, dans ma case, il faut que je sois dans une orientation où il faut que je ramène du pognon. C'est important dans mon ADN. Et puis, au bout de 16 mois, j'ai un coup de fil d'Olivier Tcherniac, l'ancien directeur de la com de France Télécom, qui était du coup, devenu patron de VTcom, qui avait entre temps changé de nom, qui s'appelait France Télécom Hébergement. Donc, conception, création et hébergement de site internet. Et il m'appelle, il me dit, Julien, est-ce que tu aimes le foot ? Alors, je lui dis, pas du tout. Il me dit, super, donc, j'ai un super job pour toi. Tu vas prendre la direction de projet de France 98. Et je dis, mais Olivier, je n'aime pas le foot. Il me dit, justement, parce qu'il faudra bosser pendant les matchs. Donc, au moins, je suis sûr que tu bosseras et que tu ne regarderas pas les matchs. Et donc, du coup, mes 28 mois sont réduits à 16 mois. Je suis rentré. Et puis, comme il y avait EDS, Sybase, HP et France Télécom. Et donc, il y avait les premières plateformes où il y avait trois centres serveurs aux US, un en Europe. Et donc, je commence à travailler là-dessus depuis les US. Et puis après, je rentre pour m'occuper de la partie Minitel, Web et vidéo dans les centres de presse. Et ce qui était drôle, c'est que, tu vois, les débuts de CEDEXI, c'est presque là où c'est né. Puisqu'en fait, il y avait trois plateformes. Et à un moment, les trois plateformes américaines tombent en panne. Donc, toute l'audience se déverse sur la plateforme française. Tout part dans le rouge. Tu as des serveurs qui commencent à prendre feu. Enfin, un truc qui n'arrive jamais. Soit ils tombent, mais ils ne prennent pas feu. Enfin, tu vois, c'est le truc qui commence à fumer. Et toi, tu es dans le centre serveur avec des portes qui s'émontent. Il t'arrive des trucs de dingue. On gagne la Coupe du Monde. Donc, super. Je me retrouve avec… Peut-être que tu as vécu la Coupe du Monde face au serveur. Face au serveur. Je t'avouerai que j'ai quand même regardé quelques matchs. Je ne dois pas le dire, mais maintenant, il y a prescription. Et donc, voilà. Du coup, la Coupe du Monde se passe. Je me retrouve avec la casquette, ce qu'on appelait événementielle et projet… Devant l'audience, c'est difficile, mais on appelait ça les projets casse-couilles. C'est-à-dire, dès que c'était un peu merdeux, il fallait vraiment une carte blanche. Et donc, du coup, j'ai travaillé là-dessus jusqu'au moment où il y a eu la bulle. Et là, il y a eu une énorme réorgue chez France Télécom. Ce n'était plus drôle du tout. Et comme j'aime bien me marrer, j'ai quitté France Télécom et France Télécom Hébergement. Et j'ai rejoint une startup qui s'appelait Langage Virtuel. Et puis, on a travaillé sur des vidéos synchronisées avec des slides. Donc, une interview comme aujourd'hui, si jamais j'avais voulu mettre des PowerPoint derrière et les synchroniser… Alors aujourd'hui, ça serait facile, mais en 1999-2000, c'était nettement plus compliqué. On vend la boîte à Genesys Conferencing. Audio conférence, visioconférence, web conférence. Et puis, comme ce que j'ai appris depuis… Parce que depuis Célexis, je suis reparti à l'école. 85% des acquisitions se terminent en perte totale de valeur. Et bien là, on était en plein dedans. C'est-à-dire que la greffe ne prend pas, la culture d'entreprise ne prend pas, du coup… Donc, tu as dit que 85% des acquisitions d'entreprise, au final, ça ne marche pas. Ce que j'ai appris à l'école. En tout cas, ce que je constate, c'est quand c'est mal préparé, en tout cas. Au niveau de l'acquéreur, s'il n'y a rien de prévu, n'achetez pas. Vous allez faire des malheureux. Alors, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont faire du pognon, mais si les entrepreneurs bossaient que pour le pognon, ça se saurait. C'est triste de voir toute cette énergie et toute cette aventure humaine et toute cette création d'une famille qui va être détruite parce que l'accueil, ou en tout cas, l'autonomie… Enfin, il y a plein de méthodes pour pouvoir s'assurer que l'intégration d'une startup au sein d'un groupe se passe bien. Et donc, du coup, on vend à Genesis Conferencing. Assez rapidement, on s'en va quasiment tous. Et là, je suis appelé par Akamai, donc recetteur américain, le fameux qui a eu son cours de bourse qui était tout en bas. Et puis, on démarre, je ne sais pas, 100 000 euros la première année, jusqu'à 35 millions de récurrents. Et au bout de 35 millions de récurrents, ils te mettent des chefs de partout. Et donc là, tu as de moins en moins d'autonomie. Et donc, du coup, je me dis bon, allez, maintenant, on va se lancer pour de bon. Et c'était lié à une idée. Je vais faire un petit clin d'œil à ma femme. Mais on était en train de fêter notre anniversaire de mariage à Cabourg. Il faut mettre les petits plats dans les grands quand même. C'est un anniversaire de mariage. Puis comme un gros goujat, qu'est-ce que je fais ? Je regarde mes mails. Et qu'est-ce que je vois ? J'ai un message de l'ancien directeur technique de Dailymotion, qui était mon nouveau client, mon plus gros client, et qui me disait, Julien, je suis chez Free, ça ne marche pas. Donc déjà, normalement, il y a un support pour ça. Donc, c'est que tu as déjà appelé le support. Et que si tu m'appelles, c'est qu'il y avait déjà un client. Non, non, non. Là, c'est vers la fin d'Akamai. Je lis ce mail-là. Je me connecte. Je suis sur Orange. Je tape Dailymotion.com. Ça fonctionne. Donc, j'appelle Akamai en tant qu'Akamai en disant, les mecs, qu'est-ce qui se passe chez Free ? Tout va bien. Et tout va bien. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais le directeur technique de Dailymotion, il sait ce qu'il fait. C'est un vrai pro. Le mec est très bon. Donc, je me dis que s'il voit vraiment le problème, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, je me dis, comment est-ce que je peux l'aider et aider aussi mon employeur à avoir une vraie vue utilisateur temps réel de la perception du site depuis tous les réseaux en temps réel ? Et donc, je me dis, si j'arrive à transformer ces utilisateurs en sondes de monitoring, c'est-à-dire en déployant ce qu'on appelle un JavaScript, une petite ligne de code. Donc, tu tapais www.lemonde.fr, entrer, la page s'affiche. Et pendant que tu étais en train de lire, le petit JavaScript, l'objectif, c'était de tester, depuis le poste de l'utilisateur, les performances, le débit, la dispo de différents CDN. En gros, pour faire simple, au lieu d'avoir un site qui, lui, teste un autre site Internet, là, tu as les datas et l'information qui provient des utilisateurs eux-mêmes pour savoir, tiens, ça a donné ça, en fait, chez tant d'utilisateurs. C'est ça. En fait, dans le mode de fonctionnement habituel, c'est un datacenter qui teste un autre datacenter. C'est-à-dire que tu mets une sonde à un serveur qui dit, toutes les cinq minutes, je vais aller taper dailymotion.com. Or, ça, ce n'est pas une vue internaute. Surtout quand tu commences à travailler avec des gens qui font de la réplication, ils sont notés là-dessus. Donc, ils savent détecter ces sondes-là et ils vont aller, ils vont les chouchouter. Et entre ces sondes-là et la vraie vue utilisateur, il y a un monde énorme. Et donc, si on veut arriver à avoir cette perfection, c'est d'arriver à s'appuyer sur les utilisateurs eux-mêmes. Et donc, je commence à réfléchir à ce truc-là. Et puis, il y a une espèce d'alchimie qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Mais vraiment, tu as quand même des bouffées de chaleur. Tu te dis, putain, mais si je fais ça, plus le mail que je viens de lire, plus la discussion que j'ai eue la dernière fois, plus ce truc-là, tout ça. Et je me dis, mais en fait, je le tiens le truc. J'ai une façon, parce que montrer le problème, c'est sympa, mais le résoudre, c'est là où je m'éclate. C'est-à-dire que montrer le problème, ok, super, j'étais en panne, merci. Bon, tu amènes les mauvaises nouvelles. Alors que si tu dis, ben voilà, c'était implanté, mais je vous ai sauvé la vie et voilà comment j'ai fait. Là, tu te dis, c'est quand même une approche qui est quand même beaucoup plus customer-friendly. Et puis, tu résous des problèmes. Tu n'es pas là pour présenter des problèmes. Je laisse passer un peu de temps, je mûris le truc et puis à un moment, je me retrouve face encore à des situations un peu similaires. Et j'appelle Marty Kagan, qui était l'ancien VP Engineering en charge de la R&D des dépôts de provés d'Akamaï. On avait bossé ensemble pendant trois ans et je lui dis, voilà l'idée, si tu es capable de le construire, moi, je pense que je suis capable de le vendre. Ok, la discussion, franchement, prend quatre minutes. Bonjour, comment vont les enfants ? Tiens, j'ai cette idée-là, si tu en prends, voilà. Le lendemain, il me rappelle, il me fait, j'ai démissionné. Et donc là, tu te dis, qu'est-ce qui te motive à passer le pas ? Le mec, il a démissionné, il est père de deux enfants, donc on y va, quoi. Et donc, du coup, c'était parti. Et donc, j'ai dit, putain, tu as été chaud quand même. Et donc, du coup, on a fait le grand saut. Et bon, là, tu fais tes études de marché, ce que tu es censé faire avant. Les conseils que je donne, parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, allez voir, avant de vous lancer, au moins 50 prospects. Alors, pourquoi 50 ? C'est parce qu'au final, ils vont avoir 30. Alors, vous allez en voir 30. Mais déjà, avec 30, ça te permet déjà de cibler, d'être sûr que ton idée, elle matche un besoin. Et 30, au moins, ça va te forcer à sortir de ta famille. C'est ça, exactement. Tes amis. Voilà. Et demander à chaque fois combien vous êtes prêt à mettre si je le construis. Et puis, notez-le, parce que de toute façon, ça sera toujours un peu minimisé. C'est normal, c'est le rôle de l'acheteur. Et puis après, vous allez commencer à construire votre offre et être sûr d'être target. C'est pour ça que je ne suis pas un grand fan de tous ceux qui disent, « je vais pivoter, je vais pivoter, je vais pivoter ». Et si tu as bien fait ton boulot en amont et que tu as une bonne vision, il n'y a aucune raison que tu pivotes. Du coup, on se lance. On va un peu de consulting à droite, à gauche, machin. Et puis, un jour, je suis en train de déjeuner avec un Américain. Et puis, le téléphone sonne. Et du coup, ça ne dérange pas un Français pendant qu'il bouffe. Du coup, je raccroche. Et puis, il sonne à nouveau. Et ça, c'est un code avec mes enfants. Si tu m'appelles deux fois de suite, à moins que je sois en moto. Mais sinon, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, je décroche. Et là, c'est un monsieur qui s'appelle Éric Parent qui me dit, « bonjour Julien, j'ai eu votre nom par différentes personnes sur la place de Paris ». Alors, j'avais un peu la réputation d'être le pompier du web. L'INA, le géoportail, les impôts, désolé. Cédiscount, enfin, tu sais, tous les sites qui tombaient. Souvent, c'était peut-être, quand je parlais des projets casse-couilles de France Télécom, c'était peut-être un peu cette espèce de réminiscence. Et il me dit, voilà, je suis en charge du site de Carla Bruni-Sarkozy. Ce soir, elle fait le 19-20 et le 20-heure. Petit aparté, si vous cherchez à faire de l'audience grâce à la télé, ciblez le 19-20 plutôt que le 20-heure, parce que les gens sont plus sur leur ordinateur. Il y a un impact sur l'audience, sur le web, qui est plus important que si on passe au 20-heure. C'est dingue, parce que vous pourriez penser que ce n'est pas le cas. Statistiquement, peut-être qu'il faudrait le vérifier aujourd'hui, mais à l'époque, c'était juste dingue. Et donc, il me dit, le 19-20, ça, ça a résonné, parce que beaucoup, beaucoup de sites plantaient quand il passait au 19-20. Et donc, je vous dis, bon, vous savez, je n'ai pas de clients, je ne sais pas si ça marchera. Bon, d'un autre côté, vous êtes dans le noir, donc ça ne peut pas être pire. Donc, testons, on lance. On branche le truc, on fait du load balancing. Donc, il faudrait que j'explique un peu ce Alexis, mais l'idée, c'est le Waze de l'Internet. Donc, on cartographie en temps réel l'état de santé de l'Internet, un peu comme Waze, avec les bouchons, les nationales, les départementales, tu vois un peu. Et puis, une fois que tu as cette cartographie-là, en temps réel, tu vas prendre le volant et trouver le meilleur chemin pour aller vers le meilleur serveur en temps réel. En 2006, 100 000 secondes de perdue pour un site comme Amazon, e-commerce, 1% des ventes. 81% des internautes arrêtent de regarder une vidéo quand elle bufferise. C'est exactement ça qu'on allait résoudre. D'accord ? Donc, quand on améliorait d'une demi-seconde par page le temps d'affichage d'un site de e-commerce, c'était 100 commandes par jour, c'était 1 million d'euros par an de chiffre d'affaires en plus. Tu prends de la pub. La pub, si elle est liée au contenu, elle va ralentir. Et donc, du coup, tu vas avoir moins de pages vues. Et on peut même dire que 3 pubs, tu la pubs. Parce que comme la pub ralentit les pages, on avait fait l'essai sur le Nouvel Obs, quand tu mettais 3 pubs par page, les gens allaient voir 2 pages, du coup, tu vendais 6 pubs. Tu passais à 2 pubs par page, les gens allaient voir 5 pages, tu vendais 10 pubs. Et en plus, tu avais les journalistes qui avaient la banane parce que leurs articles étaient lus. Voilà un peu le... Et les clients, peut-être plus contents parce qu'ils avaient moins de pubs. Exactement. Carla Bruni, du coup. Donc, Carla Bruni, on met en prod. 23 minutes après, magique, ça marche. Le soir, c'est un petit WordPress, c'est un site de technologie assez rudimentaire. Le site, il patate à mort. Tout se passe bien, impeccable. Et donc, Eric Parent me dit, mais combien je vous dois ? Je dis, vous savez, je ne peux pas vous facturer parce que je n'ai même pas créé la structure. Donc, tu vois, l'état d'avancement de la boîte. Je dis, par contre, est-ce que je peux buzzer sur l'événement ? Il me dit, ce que vous voulez. T'es énorme. J'appelle un mec que j'adore, qui s'appelle Jean-Michel Billot, qui est ce que j'appelle le papi de l'Internet. Et il titre un truc, je ne sais plus ce que c'était, mais du genre, CEDEXIS a sauvé la vie de Carla Bruni Sarkozy. Un truc dans ce genre-là. Du coup, ça fait le buzz. Le lendemain matin, coup de fil de l'Elysée. Coup de fil de l'Elysée. Qu'est-ce que vous avez fait à Carla Bruni Sarkozy ? Oh putain. Oula. Je leur dis, ben voilà, on a juste amélioré le site. Et il me dit, ben venez vous expliquer demain à 9h. Et donc j'y vais. Il me dit, super ce que vous avez fait, très bien. Est-ce que vous pouvez nous aider sur tel ou tel truc ? Et là commence la première grosse erreur business que j'ai faite pour CEDEXIS. Cette première erreur, c'est ce que j'ai appelé l'erreur du 5 degrés Est. Alors pourquoi 5 degrés Est ? C'est parce que j'avais une idée assez claire de ce que je voulais faire. Je savais dans quelle direction je voulais aller. Je savais comment j'allais scaler le business. Je savais que je le voulais à l'international. Mais tu sais, les sirènes de l'Elysée, tu vois, tu es dans un monde que tu ne connais pas. Je n'avais jamais travaillé avec l'État. Et là, ils me demandent de faire du conseil pour les aider à réduire des coûts et à retravailler leur infrastructure. Ce qui est pas loin de mon business, mais quand même un peu décalé. Et donc du coup, je commence à bosser pour eux jusqu'à avoir à facturer, je crois que c'était pas loin de 60 000 euros. Et de l'autre côté, tu bosses, tu n'avances pas sur ton projet. Et de l'autre côté, tu crames du pognon. J'en suis arrivé quand même à vider les comptes en banque de mes enfants, les livrets A. Donc tu vois, tu sers quand même fort. Et comment tu le vises quand ça arrive ? Là où c'était compliqué, c'était un petit peu après. Maintenant, c'était d'ailleurs grâce à Carla Bruni, puisqu'en fait, j'avais du coup ramené du business à des partenaires. Et qui m'ont dit, tiens, est-ce que tu veux un contrat d'apporteur d'affaires ? Et comme je voulais être absolument agnostique et qu'aucun client puisse me dire tu vas privilégier tel prestataire versus un autre, je ne voulais pas de contrat d'apporteur d'affaires. Je voulais être archi, tu vois, clean. Et le type m'envoie quand même un chèque, alors qu'il n'y a pas de contrat. Et je reçois cette enveloppe à la maison avec un montant. Et c'était à ce moment-là où j'ai ma femme derrière mon dos qui me dit que je remercie beaucoup parce que sans ta famille, tu te plantes. Là, j'ai vu que tu disais dans une interview que pour toi, c'était clé pour un entrepreneur d'avoir... C'est des 3D, c'est ça que tu disais ? Dépression, divorce, dépôt de bilan. C'est-à-dire le phénomène des 3D. Et le phénomène des 3D génère le phénomène des 5C. Le phénomène des 5C, c'est con, mais c'est comme ça. Mais parce que, en fait, j'ai demandé la permission à ma famille de lancer la boîte. Parce que tu la ramènes à la maison. Et donc, si tu n'as pas le soutien de ta famille, quand tu dois absorber cet écart-type entre euphorie et dépression, et que tu le ramènes à la maison, et que tu as cette pression, et que tu ne ramènes rien pour bouffer, parce que tu crames du pognon, tu crames le pognon économisé par la famille, il y a des moments où, si tu n'as pas le soutien, juste si tu n'as pas le soutien de ton conjoint, de ta femme, de ton mari, de ton concubin, de ta concubine, n'y va pas, quoi. Enfin, ton couple va exploser. Je ne sais plus dans quelle fake news j'ai lu ça, mais 70% des entrepreneurs ont divorcé. C'est pas pour rien. C'est 45, la moyenne en France. Et donc, du coup, justement, je suis avec ce chèque dans les mains, j'ai ma femme dans le dos qui me dit « ça serait quand même bien cette année qu'on aille au ski. » Et j'ai le chèque dans les mains. Et là, je reprends l'enveloppe, je remets le chèque, et je renvoie à l'émetteur. Dure. Dure à la maison. Dure à la maison. Mais... Elle a compris, ta femme ? Oui, oui. Extraordinaire. Oui, absolument. Elle a tout compris, mais tu as des moments où, tu vois... Pas facile. Là, vous auriez pu vous sécuriser, passer à partir en vacances. Un petit break, parce que tu peux vite... Et donc, tu renvoies le chèque, parce que, justement, tu es à 5 degrés de trop. Non, non. Le chèque, c'était le contrat d'apporteur d'affaires du contrat de Scarla Bruni. Non, après, justement, je fais ce consulting pour à peu près 60 cas pour l'État. Je leur fais économiser plus du million. Donc, juste pour donner les proportions. Et donc, à un moment, je dis, ben, ça serait quand même bien que je me fasse payer, quoi. Et puis, c'est là où ils t'expliquent, bon, il faut faire un DC4, DC3. Enfin, tu vas voir telle dame. Elle va t'expliquer. Et la question de cette dame, elle me dit, mais votre contrat, ça représente plus de 40% de votre chiffre d'affaires ? En moi, je lui dis, elle se fout de ma gueule. Je lui dis, comme vous êtes mon seul client, si je ne suis pas trop mauvais en maths, ça doit faire 100%, en fait. Elle dit, ah, ben, on ne peut pas vous payer. Alors, du coup, t'es là. Pardon ? J'ai perdu plusieurs mois. Je vous fais économiser un blé monstre et vous ne pouvez pas me payer. T'es là. Et donc, il dit, non, mais on va essayer d'arranger. On va passer par une boîte intermédiaire, sauf qu'ils étaient en bisbis, donc le mec garde l'argent. On passe par une autre boîte dont le mec, lui, se met en dépôt de bilan. Du coup, je lui dis, c'est bon, quoi. Hop. Et donc, après, du coup, je me suis refoyé. Donc, j'ai perdu du temps et de l'énergie alors que j'aurais dû la mettre sur mon projet. Une fois que tu as les premiers clients, là où je remercie, c'est un peu la reconnaissance du ventre, mais des gars comme Le Monde, quand même une belle boîte, grosse boîte, où tu te dis, quand tu es une start-upper, est-ce que je peux bosser avec vous ? Le type vient me voir et me dit, bon, j'imagine qu'en trésor, ça doit être un peu compliqué. Est-ce que ça te va si on te prépaye un an de prestation ? Waouh. Et alors là, tu te dis, waouh. Tu es la bonne étoile, comme un ange passe, tu te dis, waouh, super, quoi. Et donc, je dis, oui, oui, surtout que j'étais en train de travailler sur ma levée de business angel. Et donc, du coup, c'est sûr que quand tu as vidé les livrets A des enfants et que les revenus, ils arrivent de façon récurrente, c'est un business récurrent. Donc, tu mets des petits 500 euros que tu empiles, 500 euros par mois, 500 euros par mois, 500 euros par mois. Et là, tu en as un qui te dit, tiens, je te donne X dizaines de milliers pour pouvoir tenir toute l'année. C'est plutôt super bienvenu. Et donc, du coup, il y a eu ça. Après, il y a eu Euronews. Après, j'ai eu Accor Hotel. J'ai eu Dailymotion. Pas forcément des gros montants, mais des gens de grosses boîtes qui ont eu la gentillesse de nous faire confiance. Ils ont obligé de la crédibilité aussi. À Accor Hotel, ils nous ont fait un audit de sécurité et ça nous a fait maturer d'une façon extraordinaire. Et je les remercie, mais c'est ad vitam, quoi. Parce que c'est grâce à eux que la boîte, on a réussi à l'emmener là où on a été. D'ailleurs, tiens, pour partir comme ça, peut-être dans cette idée, en très peu d'années, quelque part, tu as créé une boîte et tu l'as amenée jusqu'à pouvoir, en tout cas, c'est le chiffre qui a annoncé dans les médias, 100 millions de dollars en vente à Citrix. Selon toi, quels ont été les ingrédients clés de ta réussite ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, CEDEXI, ça cartonne jusque-là, en fait ? L'équipe. L'équipe. Définitivement, alors je suis un amoureux de mes équipes, mais peut-être trop. L'équipe, la bienveillance vis-à-vis des clients, arrivait à bien s'entourer. Par exemple, quand j'ai sélectionné mes business angels, j'ai listé toutes mes lacunes. Et je me suis dit, OK, je n'ai jamais fait de business en Chine. Le marketing, c'est un concept. Après, tu as des intuitions, mais n'oublie pas, j'ai juste le bac. Donc, je n'ai pas fait d'études marketing pour savoir comment faire. Et donc, j'ai surdéveloppé mon intuition, mais je n'ai pas de méthode. Et donc, je voulais quelqu'un de très bon management. Comme on est dans une technologie hyper poussée, Je voulais deux personnes au moins très bon techniquement, parce que quand tu es la tête dans le guidon, tu ne vois plus le mur. Et donc, j'ai pris l'ancien directeur général en charge des technologies de Mythique, justement. Et puis, Christophe Desquerre, qui était l'ancien directeur général en charge des technologies au féminin et Smart Act Serveur. Qu'est-ce que tu conseillerais pour arriver à se créer ? Alors, deux sous-questions. Première question, déjà, comment trouver des collaborateurs clés selon toi ? Parce que je vois, chez beaucoup de personnes qui sont des TPE, PME que je rencontre dans mes séminaires ou qui viennent me voir, il y a une vraie question autour du recrutement, en fait. Comment constituer la bonne équipe avec des personnes clés, des personnes qui sont de haut niveau ? Quel conseil tu aurais ? Alors, déjà, j'ai fait confiance à pas mal de jeunes. C'est-à-dire que comme je donnais quelques cours dans des écoles de télécom, il y a certains élèves, tu dis, « Hum, pas mal. » Donc, tu les prenais en stage de fin d'année et du coup, tu les embauchais à la fin. Au lieu d'avoir des gens très expérimentés qu'il faut déformer pour les reformer à ta sauce, là, le fait de les prendre à l'école, tu les formes exactement comme tu veux avec la philosophie, le focus client, le fait de leur faire comprendre que c'est leur boîte. S'ils ont accepté de rejoindre une start-up, c'est pour pouvoir influer sur le futur et pour influer la direction de la boîte. Par exemple, dans les entretiens d'embauche, au début, c'est plutôt des gens que tu connais et comme j'étais autodidacte, je me suis retrouvé à embaucher que des autodidactes sans m'en rendre compte. Vraiment, sans m'en rendre compte. Tu te dis, « Tiens, c'est bizarre. » Donc, du coup, tu te retrouves avec que des autodidactes et en fait, tu crées une tour qui, au bout d'un moment, commence à vaciller. Et là, je commence à prendre un stagiaire polytechnique et puis un HEC et puis un EDEC et puis machin. Et là, je me rends compte que, en fait, quand tu arrives à créer cette bienveillance, tu crées ça comme un puzzle et les gens deviennent super soudés. Et ensuite, toujours de la bienveillance. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui commence à troller, donc à dire des méchancetés sur les autres, s'il venait me voir pour commencer à critiquer les autres, ma première réaction, c'était de le blinder de boulot. Parce que s'il a le temps de critiquer les autres, c'est qu'il n'a pas assez de taf. Et après, d'être super vigilant pour si jamais il y en a un qui ne va pas bien, mais même perso. J'en avais un, par exemple, qui avait des problèmes avec les impôts. Il avait déménagé, il était débité sur deux sites différents. Les deux impôts ne se parlaient pas. Du coup, il était débité. Du coup, il n'avait plus de quoi bouffer. Du coup, il commençait à être interdit bancaire. Du coup, il commençait à faire des ponctions sur les salaires. Comment tu veux que le type, il soit serein et qu'il bosse sereinement si tu as deux administrations qui ne se discutent pas entre elles et que le type, il n'a plus de quoi bouffer ? C'est moi, en tant qu'employeur, qui ai pris le réunion téléphonique. Je dis, mon gars, il ne peut plus bosser parce que vous, vous ne discutez pas. Donc, on va discuter à trois et on va y arriver. Et on a résolu le problème. Donc, tu t'impliques un peu trop par rapport à ce que tu devrais, mais tu crées une culture d'entreprise, beaucoup d'entraide. Et une fois que l'équipe, elle grossit, management par l'exemple, c'est-à-dire que j'y allais avec eux tout le temps. Donc, j'étais beaucoup sur le terrain. Je les prenais à l'arrière de ma moto et on faisait 5, 6, 7, 8, 9 rendez-vous par jour pour qu'ils s'imprègnent. Rendez-vous commerciaux ? Oui, rendez-vous commerciaux et même des techniciens, des équipes techniques, des avant-ventes ou autres. Je les prenais avec moi et ça a créé une espèce d'université de formation à Paris. Et puis après, une fois que l'université et que les types étaient vraiment bons, je prends le cas de Cyril, stagiaire de fin d'études. Après, il a été chouchouteur. Alors, chouchouteur, on appelle ça Customer Success maintenant, mais moi, je l'appelais chouchouteur. Ensuite, comme il a super bien bossé là-dessus, satisfaction client, sondage, tout va bien, il est passé sales, il performe. Et puis à un moment, il me dit, tu sais, j'ai ma copine qui est en Irlande, moi, je suis à Paris. Entre les deux, il y a une espèce d'île où il roule du mauvais côté de la route. J'aimerais bien aller là-bas. Ok, go. Et le gamin, enfin, gamin, il y va, il a développé l'Angleterre, l'Europe du Nord, toute la Scandinavie, extraordinaire. Et c'est un exemple, c'est plus moi qui deviens l'exemple au début, c'est lui qui deviens l'exemple en disant, mais attends, regarde ce qu'il a réussi à faire Cyril, regarde ce qu'il avait réussi à faire Gounard, etc. Et tu arrives à créer cette solidarité entre les équipes. Et après, tu rajoutes comme une cerise sur le gâteau, bien sûr, la rémunération. Et la rémunération, j'étais un peu, on va dire, communiste dans l'âme. C'est-à-dire que un sales, par exemple, il a un fixe et un variable. Et là, 70% des commissions des commerciaux étaient des commissions d'équipe. Alors, c'est pas, je mets ça en place et donc du coup, la synergie va se faire. C'est, il y a déjà la synergie, mais pour éviter qu'il y ait une scission dans l'équipe, c'était la cerise sur le gâteau pour faire que tout soit soudé du début à la fin. Il n'avait aucun variable personnel ? Si, si, 30%. Donc 30% ? Il y avait 50-50, 50 de salaire fixe. Et sur les 50% de variables, il y avait 70% qui étaient des commissions d'équipe et 30% qui étaient propres. Mon job, c'est quand même d'anticiper. Et donc, si jamais le candidat, enfin, la personne commence à péter les plombs ou ça ne va plus, il faut quand même que tu trouves un motif pour pouvoir t'en séparer. Et pour des commerciaux, c'est compliqué, sauf s'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Donc, il fallait quand même garder une espèce de sécurité. Mais 70-30%, ce qui est énorme quand même par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et pourquoi on faisait ça ? C'est que, comme on vendait des choses qui étaient quand même très, très techniques, chaque client l'utilisait d'une façon un peu différente. Et comme je disais dans le cadre des entretiens d'embauche, si tu as une idée et que tu ne la proposes pas ou que tu ne la testes pas, c'est un motif de licenciement pour te donner vraiment du début à la fin. J'inculquais les petites graines de se dire qu'il faut qu'on soit force de proposition partout, tout le temps. Et puis moi, je suis un quarterback. et puis ok, ce sera un peu le bordel par moments, mais ce n'est pas grave de toute façon. Il faut qu'on teste les limites du système, il faut qu'on pousse le système au bout. Et donc du coup, le fait que les clients utilisent la technologie d'une façon un petit peu différente, si quelqu'un trouve une façon d'utiliser, par exemple la vidéo. Au début, on n'était pas du tout parti dans le monde de la vidéo. Mais le fait de pouvoir éviter les petits buffering quand tu regardes la vidéo en utilisant la technologie d'une certaine façon, ça a été inventé par une discussion entre un sales et un client. Et donc là, il aurait pu la garder pour lui et essayer de travailler le vertical vidéo et se faire des golden bollocks en ayant des commissions importantes. Sauf que là, cette information-là, il la partage avec tout le monde. Donc du coup, toute l'équipe grossit. Mais tout le monde le propose. Nous, du coup, on peaufine la technologie au fur et à mesure et ça fait que tout le monde grandit. Parce que si tu ne le fais pas, le sales, il va faire son truc dans son coin. Le temps que tu t'en rendes compte, que tu crées une fiche marketing, que tu t'en crées un système de formation, que tu formes les autres commerciaux, il s'est passé un an. Donc tu encourages, toi, les entrepreneurs à mettre en place un système de variables pour l'équipe ? Complètement. Surtout que moi, je ne gérais pas l'équipe américaine parce que c'était un peu la vache à l'aise. Europe-Asie, c'était la vache à l'aise et les US, on a beaucoup dépensé. Et en fait, le calcul de productivité, de différence de productivité entre les US et l'Europe-Asie, 2,79. Donc en France, 2,79 fois plus productives. 2,79 fois plus productives, donc générant plus de chiffre d'affaires par tête que les équipes américaines. Et entre autres, toi, tu expliques ça par cette mise en place ? J'explique ça par le soudage entre les équipes et la bienveillance entre les équipes. Et tu vois, à un moment, il y en a un qui commence à troller les autres. Tu lui donnes plein de boulot, ça ne marche pas, machin, tout ça. Et à un moment, malheureusement, tu dois t'en séparer pour le bien fait de l'équipe. Comment tu fais la différence puisque tu parles de créer cette culture, de bienveillance, on avance ensemble. Comment tu arrives à distinguer, il est temps de me séparer de la personne ? Il faut qu'il la forme ou alors il faut que je m'en sépare ? C'était quoi l'indicateur pour te dire, là ? J'ai eu un turnover très faible parce que justement, le circuit de recrutement était très poussé. Tu prends un chouchouteur. Un chouchouteur, c'est un account manager ou un customer success. Pourquoi on appelle ça un chouchouteur ? C'est qu'un account manager, il est commissionné sur les upsells, donc sur l'augmentation du chiffre d'affaires par client, ce que je ne voulais pas. Toujours dans le cadre du thé, le chèque que je remets dans l'enveloppe, je veux que celui qui s'occupe du client, il ne soit pas motivé sur l'augmentation du chiffre d'affaires, mais qu'il soit motivé et que son variable soit liée à la satisfaction du client. Et comment tu mesures ça ? Sondage. Sondage. Donc si la satisfaction des clients augmentait, lui, il a son bonus. Et dans le sondage, tu en rajoutes une ligne pour dire, voilà les roadmaps qu'on a, voilà les technologies auxquelles on pense, tu vois, même si c'est un petit peu en dehors, pour savoir quelles sont les priorités des clients et c'est hyper riche en information. Et quand tu présentes le chouchouteur au client, tu lui dis, juste pour information, son variable est liée à votre satisfaction. Donc si on vous envoie un sondage et que vous ne répondez pas, il ne touche pas son variable. Du coup, tu impliques aussi le client sur des choses qui sont très personnelles puisque c'est le salaire. Donc le client était au courant ? Il était au courant que si le chouchouteur lui dit, ça serait vraiment bien que vous mettiez ça en place et que ça coûte un million d'euros, le client dit, je ne peux pas, mais je suis conscient et j'ai l'information comme quoi il faut que je mette ça en place. Ça serait bien que je le mette en place parce qu'on me l'a conseillé et on me l'a conseillé sans biais ou sans volonté de vous monter mon chiffre. Donc quand tu as un chouchouteur qui va recevoir un candidat, et là, ils vont vérifier qu'il y a un petit côté humain, mais il y a surtout les compétences. Je le voyais en deuxième pour fixer le salaire et les stock options. Tout le monde avait des stock options, mais à la fois, j'aime bien le côté transparence, mais sur les salaires et sur les stocks, sur les stocks, c'est des grilles, mais sur les salaires, en fait, ça fout plus la merde qu'autre chose, surtout quand tu as des équipes américaines qui peuvent être payées dix fois plus cher. Tu vois, c'est le truc qui ingère. Donc du coup, ça, je le faisais moi-même. Et puis après, il y avait un entretien de groupe. Donc c'est toute la boîte, tout le bureau local. Donc en France, ça pourrait être 20 personnes. Donc c'est une grosse mobilisation. Moi, je ne suis pas là, par contre. Et donc là, le candidat est face à tous les membres de l'équipe. OK. Donc je vous dis, c'est hyper important comme entretien parce que ça veut dire que tu vas découvrir toutes les personnes avec qui tu vas être amené à travailler. Donc il faut que toi, ça fitte, mais aussi, il faut que les autres, ça fitte. Donc les gens vont voter ? Et après, on vote à bulletin secret. Pourquoi à bulletin secret ? Parce que tu peux en avoir un qui peut avoir plus une grande gueule qu'un autre qui va influencer les autres. Et donc du coup, on vote à bulletin secret. à bulletin secret. Quand tu dépouilles, si tout le monde a voté pour, c'est réglé. Si tu as un vote contre, on discute pour essayer de comprendre. Si tu en as un, on discute. Si tu en as deux, si tu as un doute, tu n'as pas de doute, tu passes. S'il y a deux personnes sur 20 qui disaient... Oui, je t'ai su plutôt 16 pour être franc. Si c'est deux personnes sur 16 qui... Tu passes. Pas de questions, tu passes. Et toi, tu n'étais pas là. Donc c'était déjà arrivé d'avoir des personnes où tu t'es dit toi, je le sens bien et l'équipe le sent pas et de dire l'équipe le sent pas, je le sent pas, elle le sent pas. On passe. Mais le fait de faire ça, ça responsabilise chaque membre de l'équipe pour le onboarding. Parce que c'est bien sympa d'embaucher à... Mais si tu ne prépares pas le terrain pour onboarder la personne de façon la plus optimum, tu perds du temps, tu perds de l'argent et tu perds de l'énergie. Et le fait de dire que vous avez voté pour, vous êtes tous responsables de son bon onboarding. Donc quand la personne arrive, il y a un petit déj et puis il l'emmène déjeuner. Et puis tu sais, et puis après si tu prends un sales, sachant que tu as 70% des coms qui sont communes et puis pour tous les services, c'était comme ça. Il y avait une grosse partie qui était en com commune. Il y avait beaucoup de services avec du variable ? Tout le monde. Tout le monde. Et comment tu faisais pour des métiers où c'est plus difficile de mesurer justement le retour ? La satisfaction client et puis une partie du chiffre. Tout le monde dans l'équipe est récompensé si l'entreprise grandit ? Complètement. Déjà par les stocks, parce que du coup, tu as une partie du capital et puis oui, oui, par le variable. Absolument. Oui. Et donc du coup, ce onboarding-là, il est hyper important et pour des commerciaux, vu qu'il y a 70% des coms qui sont communes, tu as encore plus motivé à encourager à les aider. À les aider. Parce que plus il est rapide à être onboardé, plus la démultiplication du business se fait. Est-ce que tu pourrais me partager un des moments où tu parlais un petit peu de cet écart-y justement entre l'euphorie et la dépression, un des moments où ça a été le plus difficile, je ne parle pas de la création, tu as donné à l'exemple, mais pendant, où ça a été challengeant pour toi. Et ce qui m'intéresse derrière, c'est quoi ta manière à toi de te relever, d'avancer, de continuer ? Les conseils, si on a un entrepreneur qui nous regarde, qui est en blinde dans le down, qui est en bas et qui se dit, « Putain, j'ai un peu plus difficile. » S'il est dans le down, c'est normal, ça arrive. Et ça peut arriver plusieurs fois par jour. Donc, c'est normal. C'est normal, c'est classique. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas cet écart-type entre l'euphorie et la dépression, soit ils bossent à la poste, au guichet, et encore, je crois qu'ils en baffent pas mal, soit je... Soit ils montent. Soit ils montent, soit c'est du pipeau. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose qui fait que contrôle fiscal, et tu bouffes deux semaines de temps, ou un gars qui n'y va pas. Les moments difficiles, bien sûr, c'est... Alors, j'ai eu la chance de ne pas trop perdre de client, mais quand tu perds un client, ça, c'est douloureux. Mais à la limite, la partie la plus difficile pour moi, c'était plutôt sur quand tu as un gars qui s'en va. Donc là, c'est comme si tu as un membre de sa famille qui s'en va. Donc ça, c'est quand quelqu'un part. Et que les s'en vas suite à ta décision ? Non, non, suite à sa décision. Alors, ça ne m'est pas arrivé beaucoup. Par contre, la partie, je vais avoir du mal à en parler, mais qui m'a fracassé, c'est quand il y en a un qui meurt. Et ça, je ne suis pas préparé à ça, je n'étais pas préparé à ça. Et quand tu te vois en train de dileter les comptes web, email, tout ça, parce que la personne est décédée, et c'est un cancer, donc du coup, il te l'a annoncé avant. Waouh ! Ça, c'était très, 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 très dur. Et ça a impacté ta performance derrière au quotidien ? Ouais, 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 ça te perturbe. Tu n'as pas créé une boîte, tu ne t'attends pas à ça. Et ce qui nous a bien impacté, c'est, là, on est à la troisième année des attendeurs du Bataclan. Ça, ça nous a fracassé. On a tous été touchés, on a fait quatre fois une minute de silence. Rien que d'en parler, ça remonte, quoi. C'était, enfin, on était des zombies au bureau. On était des zombies. Et donc, du coup, je dis, allez, on va au théâtre. On a essayé de créer un truc. J'ai fait venir un ostéopathe au bureau. J'ai essayé juste de changer l'atmosphère parce que c'était hyper pesant. Enfin, on a tous été impactés. Et comment, toi, tu as fait, alors, du coup, pour retrouver l'énergie, réimpulser de l'énergie ? C'est quoi, un petit peu, le... Déjà, j'ai essayé de me réparer moi-même parce que je ne l'ai vraiment pas bien vécu, cet événement-là. Je pense, enfin, on a fait quelques sorties. On a essayé de se remettre dans le bain des rendez-vous en se disant, voilà, où est-ce qu'on puise notre énergie au quotidien ? C'est les clients qui ont la banane quand ils nous voient arriver et qui nous voient comme des oraux ou qui nous voient comme des gens qui sont cools, humbles et qui savent de quoi ils parlent et qui viennent apporter un vrai service et qui font plaisir à voir. Donc, c'était un peu dans cet esprit-là. Après, qu'est-ce qu'on a fait ? Ouais, on a fait des petites sorties, des bonnes bouffes, des choses comme ça pour essayer de recréer le truc. Mais après, de toute façon, comme dans un décès, c'est le temps qui cicatrise. Tu m'as donné deux événements qui sont des événements où tu as peu de pouvoir, enfin, tu n'as pas de pouvoir du tout dessus, un cancer et les attentats. Est-ce qu'il y a des événements un peu plus du type un client qui dit non, une difficulté, des trucs ou tu as un corps du pouvoir dessus ? La levée de fonds, par exemple. C'est-à-dire qu'en 2013, Citrix cherche à nous racheter. On n'est pas ouverts. Du coup, ils nous font un prêt ce qu'on appelle un convertible note. Donc, ils nous font un prêt de 3 ou 4 millions, ce qui nous a permis de décaler le deuxième tour. Et ce n'est pas moi qui me suis occupé de ce truc-là. Et puis, tu sais, c'est un peu le système des term sheets. C'est du chinois traduit en anglais du XVIIe siècle. Et donc là, petit conseil, en fait, s'il y a un moment où il faut faire appel à un avocat, c'est vraiment à ce moment-là. Parce que je l'ai payé cher, ça. Tu as voulu économiser et au final... Oui, tu veux économiser parce que ça coûte une blinde. Oui, ça coûte une blinde, mais... Mais ça coûte une blinde de faire une connerie. Mais ça coûte beaucoup plus cher après. Ce que je n'avais pas vu, mais c'est comme d'un autre côté, j'ai entre guillemets, mais j'essaye de m'auto-excuser parce que je n'avais pas géré le truc. Mais si on ne levait pas d'argent avant le 31 décembre 2016, ces 4 millions qui nous ont filé en 2013 se transformaient en actions sur la valorisation de la boîte en 2011. Tu vois ? Une boîte qui fait 70% de croissance par an en 5 ans, si tu veux, ce n'est pas la même valeur entre 2011 et 2016. C'est quoi ? C'est une loi, en fait ? Non, c'était le contrat. C'est-à-dire, je vous prête 4 millions, si vous ne levez pas d'argent, ces 4 millions, ils se transforment en actions. Mais le prix de l'action, il est riquiti, alors qu'entre-temps, le prix de l'action, il a augmenté fortement puisque la boîte, elle s'est quand même nettement améliorée. Et là, on a une espèce de term sheet orale à une valorisation inférieure à 2011. Donc, tu sens le truc soit prémédité avec ce qu'on appelle le coût de l'accordéon. Du coup, on te dilue. Toi, moi, je n'ai pas de sous vu que j'avais déjà tout mis dans la boîte. Je ne pouvais pas me racheter des actions. Soit, il fallait que je relève. Et donc, je comprends le truc fin septembre 2016. Il faut que je lève de l'argent avant le 31 décembre 2016. On te dit que ça prend six mois pour lever de l'argent. Sur le coût, tu le vis comment ? Je me dis que si on accepte la proposition, la term sheet du fond qui nous fait un downgrade, c'est bon, je suis un esclave. Tu bossais combien par jour ? Quand tu démarres la Chine, tu démarres à 6 heures du mat. Et puis à 18 heures, la journée de mes Américains démarre. Et donc, je me couchais vers une heure du mat et je me levais vers 5h30, samedi, dimanche compris. D'accord ? Alors, pas tout le temps, tout le temps, mais j'ai appris les microsiestes et tous ces trucs-là. J'utilisais beaucoup. Merci, Carlos Ghosn, de m'avoir expliqué dans une vidéo comment on faisait les microsiestes. Parce que c'était... Là, tu arrives à t'endormir rapidement comme ça ? Oui. Oui. Je peux m'endormir. C'est cool, ça. Je vais partager. En fait, je ferme les yeux, je mets des clés dans la main. Une vraie clé ? Oui, un trousseau de clé dans la main, un truc qui fait du bruit quand ça tombe. Je me masser vois confortablement, je ferme les yeux et là, je me concentre uniquement sur la différence de température entre mon air qui rentre dans mon nez et l'air qui sort dans mon nez. Parce que ton esprit, il ne va pas arrêter de divaguer. Et à chaque fois où tu te rends compte que ton esprit divague, tu te rends compte sur la différence de température. C'est un truc complètement basique de ton air qui rentre dès l'heure qui sort. Une minute après, tu dors. Sauf que si tu commences à dormir de façon profonde, du coup, tu tombes vraiment, la clé tombe et c'est à ce moment-là qu'il faut se réveiller. Ça marche. En tout cas, pour moi, ça marcherait bien. Et donc, du coup, événement compliqué et il faut lever de l'argent super vite. Et donc là, je leur demande un mandat parce qu'il faut le faire de façon un peu officielle et finalement, ils me l'accordent. Et là, il faut comprendre que les fonds d'investissement, ils ne respectent jamais les NDA. Donc, la stratégie, c'était de dire je ne veux pas de fonds américains parce que la boîte a déjà une pondérature américaine bien trop importante. Donc, il me faut un européen et un asiatique. Asiatique parce que plus le réseau est compliqué, plus CEDEXIS a de la valeur et que l'Asie, c'était de toute façon l'orientation où là où tu gagnes une demi-seconde par page, là tu vas gagner 5, 10, 15, 20, 30, 40 secondes. Sur l'Asie, tu vois l'impact sur le chiffre d'affaires sur ces régions-là. Donc, je voulais aller là-bas. J'avais déjà repéré Foxconn. Foxconn, c'est ceux qui fabriquent les téléphones portables et les iPhones. Et je voulais intégrer la technologie dedans, ce qui était déjà faisable pour te permettre, là, tu es dans la rue, tu es sur le réseau orange, OK, tout va bien, tu changes de trottoir, tu prends une autre rue perpendiculaire, là, le réseau est différent et peut-être que SFR ou Free est meilleur et donc du coup, comment tu fais le switch entre l'un et l'autre ? Techniquement, c'était faisable. Après, il faut les cartes SIM, les licences, tout ça, mais comme Apple, un peu après d'ailleurs, donc je ne veux pas dire que j'ai eu l'antériorité du truc, mais comment ça parlait de la carte SIM-less, c'est-à-dire le téléphone sans carte SIM, ça veut dire que si tu as la techno à l'intérieur, tu peux commoditiser l'opérateur en basculant d'un opérateur à un autre en fonction de la qualité de son service. Donc, tu n'as plus un opérateur mais tu le payes Toi, tu payes à Apple ou tu payes à Samsung ou tu payes à celui... Mais Apple paye derrière ce qu'ils ont consommé. exactement. Et c'est un peu ce qu'on faisait sur du multi-CDN, du multi-cloud, de l'hybride cloud, là, tu faisais multi-opérateur dans un device mobile. Donc, ça, c'était la direction dans laquelle je voulais aller sauf que le marché étant déjà, on a commencé un peu trop tôt donc pas assez mûr déjà sur le marché dans lequel on était mais mon job encore c'est d'anticiper. Et donc, le fait d'avoir Foxconn au capital, ça, ça m'intéressait vraiment. Donc, lui, je le voulais... C'est un Chinois. C'est un Taïwanais. 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 Et ils l'ont super bien compris et donc là, le chimie s'est fait très très vite. Et puis après, je me suis dit, comme disait ma grand-mère mais pas tous les deux dans le même panier, donc ça, ça voulait dire que les opérateurs devenaient des dumb pipes, des bêtes tuyaux. Donc, il me faut quelqu'un qui soit proche des opérateurs. Et donc là, tu as quoi ? Tu as un opérateur mais du coup, c'est compliqué, c'est un industriel, machin. Donc, j'ai commencé à lister Ericsson, Nokia et donc, il y avait Nokia. Et là, par chance, je me rends compte qu'ils partagent les mêmes locaux. Donc, ça veut dire qu'ils ne se partagent aucun secret. Et donc, du coup, je commence à travailler sur l'un, travailler sur l'autre. je fais une conférence à Lisbonne et là, je vois que les VCs sont sur un bateau. C'est génial. Les VCs sur un bateau. Ils ne peuvent pas s'échapper. Mais là, moi, mon job, ce n'est pas de vendre, c'est de mettre mon interlocuteur en position d'achat. Et donc, tu trouves un intermédiaire qui va te dire « Oh, il faudrait que tu rencontres un tel. » Et donc, tu commences à créer tout ce qu'il faut pour pouvoir rencontrer dans de bonnes conditions tes futurs investisseurs. Ce que tu veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de les rencontrer mais qu'eux, ils aient été recommandés et qu'ils commencent à... Le jour où tu les rencontres pour la vraie discussion, ils ont déjà quelque part ouvert la case que ça peut être intéressant d'investir chez toi. Et donc, petit... Donc, du coup, ça, c'est en septembre. D'ici décembre, tu as fait... Oui, mais le petit secret, c'est que pour pouvoir créer cette stimulation, il faut que tu aies un pote VC qui lui dise qu'il y va, même s'il n'ira pas, pour créer cette stimulation. Parce qu'à un fond, le premier qui dit « OK », il a quand même toujours un peu peur. Et donc, si tu en as un qui dit « OK », même si au final, il n'ira pas, ça rassure les autres. En gros, si on essaie d'appliquer ça plus largement, c'est important de trouver une personne qui est capable de dire oui si on veut avoir le reste. Il faut avoir de... Moi, j'ai fait beaucoup de business grâce au portefeuille des fonds d'investissement. C'est-à-dire que quand tu vas voir des fonds régulièrement, je leur demandais de mettre en rapport avec des gens de leur portefeuille. Moi, ça augmentait mon pipe, voire mes contrats. Et eux, ça les rassure parce que ça fait une due deal sur ma boîte en s'appuyant sur des gens dont ils ont déjà une participation dans laquelle ils ont confiance. Et donc, du coup, ça, c'était quelque chose que j'ai appliqué à peu près tout au long de la vie de la boîte. Et donc, ça, c'était le premier événement, c'était Lisbonne. Et l'autre événement où il fallait créer du momentum, et là, je remercie Business France, l'ambassade de France et les politiques parce qu'ils m'ont permis de pitcher à un événement à Londres où je l'avais bien préparé. Les questions se faisaient par des outils de Twitter-like. Et là, j'avais des gens à moi dans la salle qui posaient des questions parce que comme tu avais 5 minutes, en 5 minutes, tu ne peux pas dire tout ce que tu veux dire. Et donc, après, dans la séance de questions-réponses, c'est tes gars qui posent des questions que tu leur as pris. Comme ça, tu peux répondre aux questions et du coup, tu enrichis le truc. En 3 semaines, on a topé. Et puis après, en 3 semaines, on a topé. Donc, combien ? Pour redonner ? 22,8 millions. 22 via Nokia. Donc, alors que les gens, ils disaient que ce n'est pas possible, on ne peut pas y arriver. En 3 semaines, on topé. Je reprends 800 000 de prêts même si dans la communication, je l'ai mis sous forme d'action parce que je voulais m'appuyer aussi sur la communication de la BPI. Donc, je prends 800 000 de la BPI, on topé et on a l'argent dans la banque le 23 décembre. C'est beau. Mais pendant cette période vis-à-vis de l'équipe, je leur ai dit imaginez que je sois enceinte. Je suis en congé maternité. tu vois, tu es le truc, je ne suis pas là sauf si ça brûle, mais je ne suis pas là. Et là, c'est là où tu vois que tu as réussi à bien déléguer parce que les gens, ils ont été juste extraordinaires. Ils ne m'ont pas dérangé et il y a 2-3 trucs vraiment où c'était hyper urgent mais sinon c'était bon et c'était top. Pour une question de timing, j'aimerais qu'on passe sur l'après. Ça m'intéresse parce qu'il y a plein de personnes qui se disent « Waouh, vendre une boîte à 100 millions de dollars, c'est le fantasme. » Il n'y a que des avantages. Il y en a forcément plein. C'est un parcours incroyable que tu as. C'est comment une fois qu'on a vendu une boîte à 100 millions de dollars ? Alors déjà, je l'ai vendu alors que je voulais continuer et que je pensais pouvoir l'emmener facilement à 500. Et donc moi, j'ai cette frustration de me dire que je pouvais l'emmener plus loin sans aucun souci. Mais c'est là où tu te retrouves avec « t'as levé 33 millions et donc du coup, les fonds sont majoritaires et c'est eux qui décident de ton avenir. » Et ça, c'est compliqué à comprendre. En fait. Et là-dessus, j'ai été naïf parce qu'ils avaient leur job, ils ont fait leur job, ils ont considéré que le haut de la courbe, c'était maintenant et qu'il fallait y aller maintenant. Et donc, on a vendu à ce moment-là. Mais au fond de moi, je me dis « Mais pourquoi maintenant ? » Ce que tu dis pour bien comprendre. Toi, tu crées une boîte. T'as des investisseurs qui viennent à plusieurs moments de ton entreprise mettre de l'argent sur la table et qu'eux, dans leurs calculs et leurs prédictions, là, on a atteint la valeur des 100 millions. C'est ce qu'on voulait avoir comme retour sur investissement. Donc, c'est le moment de vendre. Et toi, en tant que fondateur, tu décides pas en fait. Non. Et ça, tu ne l'imaginais pas ? C'est inconcevable. C'est comme t'es marié, t'as ta femme, t'es enfant. quelqu'un d'autre qui décide de dire « c'est génial ». Ça fait trois ans que tu es avec cette charmante jeune fille, t'es fou amoureux, tu te dis « on va se marier, on va faire des enfants », machin, tout ça. Et là, t'as gagné et dit « non, non, finalement… » Prends ton jackpot. Voilà. Tant pis. Du coup, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On en parle entre entrepreneurs quand on a vendu, mais on a le phénomène du baby blues. Donc, t'es passé de 18 heures par jour du lundi au dimanche à t'es chez toi. À t'es chez toi. Et donc, au bout de quelques jours, ma femme m'a dit « si tu continues à tourner la pelouse, il n'y aura plus d'herbe. » Donc, du coup, elle dit « bon, il faut que je fasse quelque chose. » J'étais déjà coach en incubateur. Donc, après, t'as l'esprit d'équipe qui est resté, ce qui rend encore plus difficile le fait de couper le cordon. J'ai beaucoup travaillé sur la com de sortie. Donc là, pour les entrepreneurs, c'est hyper important de bien travailler sa com de sortie. Tu veux dire quoi ? C'est-à-dire, au moment où t'as la vente, c'est souvent l'acquéreur qui définit la façon. Donc, ça peut être un blog post, ça peut être un pauvre communiqué de presse. Et c'est là où il faut être toujours bien en main et bien en bonne relation avec les journalistes pendant toute la vie de ta boîte parce qu'à ce moment-là, il faut les appeler, il faut que tu fasses un maximum d'interviews parce qu'en tant que fondateur, ton rôle, c'est que la cote Argus de tes équipes soit au plus haut. Si tu fais une vente comme ça, ok, c'est 100 millions, mais ça, c'est la presse qui le dit, d'ailleurs. et que c'est passé un peu sous les radars, c'est super mauvais pour la cote Argus des équipes. Et tu sais que comme 85% des acquisitions se terminent mal, en tout cas, on perd quasi total de valeur, la greffe des cultures d'entreprise pour que ça prenne, c'est difficile. Donc, tu sais que tu vas avoir des gens qui vont vouloir vivre une autre aventure quand tu rentres dans un groupe. Quand tu dis l'Argus des équipes, c'est dans le cas où ils veulent continuer ou qu'ils sont obligés de continuer ailleurs qu'ils puissent dire j'ai participé à une super success story. Et qu'ils puissent retrouver de l'emploi. Voilà. Et ma plus grande satisfaction, même si je souhaitais que l'équipe reste et qu'elle continue et tout ça, et il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis, il y en a pas mal qui sont partis, à un moment, ils m'ont fait marrer parce qu'ils ont fait un espèce de concours de celui qui recevait le plus d'appels de cabinet de recrutement par jour. lié à la success story que tu as réussi à mettre en place. Et donc là, ça veut dire que pour eux, ils ont participé à une super aventure de zéro jusqu'à la vente. Et ils se sont épanouis. Ils n'ont pas fait un max de blé à cause de la fiscalité française. C'est malheureux à dire. Là, ça fait partie des points où je me sens un peu mal à l'aise, vraiment. Mais OK, c'est comme ça. Ils méritaient de faire encore plus de pognon que ce qu'ils ont fait, définitivement. Et puis maintenant, ceux qui veulent continuer, ils continuent. très bien, super. Ceux qui veulent, qui ne se sentent pas dans une boîte énorme parce qu'ils sont venus rejoindre une start-up, ils ont des super jobs ailleurs avec des belles propositions. Et en plus, de toute façon, c'était des stars. Ils étaient tellement tous plus exceptionnels les uns que les autres que je n'étais pas inquiet. Mais c'était de mon rôle de faire en sorte qu'ils soient catapultés dans une aventure extraordinaire. Donc du coup, le baby blues. Après, tu te dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à me lancer. Donc il faut absolument que je partage ça, surtout que dans toute l'aventure, comme on a vu ensemble, j'en ai coché quand même pas mal des cases. Développement à l'international, neuf bureaux dans le monde. Comment tu fais pour quel pays tu choisis ? Comment tu fais pour aller aux US ? J'avais 40 personnes aux US. Comment tu gères un développeur que tu payes 60 à Paris ? Je le payais 145 à San Francisco. Pour des compétences similaires. débauchées par Splunk et Google à 450. Comment tu gères ça ? J'ai vécu des trucs que j'essaye de transmettre le plus possible, dans le cadre d'incubateurs, dans le cadre de présentations, dans le cadre de conférences. Et puis après, tu te retrouves assez vite dans des places, dans des boards. Là, tu te rends compte que les boards, ils sont à peu près tous les mêmes. C'est-à-dire que tu as quand même toujours une espèce de tension entre deux mondes, entre les fondateurs qui sont assez alignés avec les business angels, qui sont assez alignés au début avec les fonds d'investissement. Et puis à ça et à vrai, hop, ça diverge. Donc comment tu t'assures que la communication, pour que tout le monde soit bien aligné avec un objectif commun et que les fondateurs se rendent compte que le fait de faire rentrer un fond, l'objectif, c'est qu'à un moment, il va vouloir sortir en faisant un TRI, donc en faisant une culbute la plus importante possible et que l'humain a très peu d'importance, malheureusement. Et ça, je pense qu'avec les générations XYZ et Millennium, ça doit changer et ça va changer. J'ai vu dans un, dans un article que tu disais que c'était important d'avoir un coach. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça apporte un coach en tant qu'entrepreneur ? Il y a tellement de moments où tu te sens tout seul, même si tu as une super équipe et tu as vu dans la fusion, le côté familial qu'on avait, il y a un moment où quand même, c'est dur et juste tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas. Donc tu peux demander à d'autres entrepreneurs, mais le fait d'avoir un espèce de miroir de quelqu'un qui te pose des questions un peu psy parfois, mais aussi très terre à terre. Je dois valider tel type de contrat de partenaire avec un chinois, est-ce que je n'ai pas oublié un truc ? Et tu es tellement la tête dans le guidon que c'est quelqu'un qui te tire en arrière et qui te dit tiens, n'oublie pas ton objectif parce que quand tu montes ta boîte, tu as des marches, donc première marche, deuxième marche, toi tu vois, quand tu es à la deuxième marche, tu vois la deuxième, troisième, tu peux anticiper la quatrième, mais lui, le coach, comme il l'a déjà vécu pas mal de fois, il va dire si tu anticipes ta quatrième marche sous cette forme-là, la huitième marche, tu vas te la prendre dans la gueule et ça va te faire super mal. Et cette expérience-là, elle est cruciale. Elle est cruciale. Et c'est pour ça qu'il y a des statistiques qui disent que les boîtes qui marchent bien dans 80% des cas, elles sont coachées. c'est pour ça que tu as le succès des incubateurs et au final, c'est vrai qu'un entrepreneur qui parle à un autre entrepreneur, il y a une espèce de famille, une espèce de diaspora, de mafia même, qui se crée, qui fait qu'on a vécu des trucs tellement dingues qui sont difficiles à décrire, je n'ai pas le droit de me plaindre. Ouais, j'ai fait un espèce de baby blues, ok, mon compte en banque est bien rempli, surtout ceux des investisseurs. Le mien, il était correct, je ne vais pas me plaindre, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait et donc, tu as besoin de ce coach et vraiment, il ne faut pas hésiter. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Et tu as eu un coach ou plusieurs d'entre vous ? J'en ai eu deux. Tu en as eu deux ? J'en ai eu deux. Ça dépend des étapes, si tu veux. De ce que tu as besoin. Ouais, ça dépend des étapes et du feeling aussi que tu as. Est-ce que tu as un dernier message de personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs mais qui veulent réaliser leurs rêves, ils ont des doutes, ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de l'échec, ils ont peur de rater, est-ce que tu serais comme ça ? Un message que pourquoi pas tu pourrais donner à tes enfants ? Qu'est-ce que tu aimerais dire qui va largement au-delà de l'entrepreneuriat mais comme ça, qui est important pour toi à partager ? Ce que j'ai appris avec ces huit années de CEDEXIS, ça m'a conforté dans le fait que rien n'est impossible. Et vraiment, dans cette faculté que maintenant, je suis capable de tout faire et du coup, je ne sais même pas ce que j'ai envie de faire tellement je me sens capable de tout faire. Ce qui est le Julien d'avant versus le Julien d'après, il est vraiment bien différent. Il n'y a aucune raison de ne pas essayer. L'écosystème aujourd'hui permet de le faire. Entre la BPI, Business France pour se lancer dans une boîte, franchement, il y a une entrée d'entrepreneurs qui est juste colossale, qui n'existait pas complètement à mon époque en plus. Je parle comme un vieux con mais c'est en 2009, va lever des fonds en 2009. Post-crise, super. Donc l'écosystème, il est là, l'épanouissement qu'on a et puis à la fin, c'est que tu es né d'un père et d'une mère, tu as créé une famille, créer une entreprise, c'est, je dirais, assez similaire à la création d'une famille. Et tu vois, les meilleurs moments de ma vie, c'est la naissance de mes deux enfants. Moi, je me sens maintenant père de 75 enfants, plus les deux miens, ça fait 77 enfants. Et c'est indescriptible comme sensation, tu as à la fois cette responsabilité mais cet épanouissement de voir des jeunes que tu avais en stage maintenant créer des boîtes et embaucher du monde et créer cet écosystème et s'épanouir, s'éclater, de voir la banane sur le visage, c'est ma plus belle satisfaction. Donc, le fait de la peur de l'échec, mais de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est que des échecs. On passe son temps à faire des échecs mais on apprend du précédent. Le truc qui est chiant, c'est quand tu fais trois fois la même erreur. Là, je mérite un peu une petite tarte. Je vais finir par une chanson. Une chanson, ça serait « Listen to your heart ». Parce que si tu écoutes ta petite voix, elle va te dire si tu dois y aller ou pas y aller. Une fois que tu as assuré un peu de logistique, ta famille, prends du plaisir. Éclate-toi parce qu'il n'y a que ça qui compte. Quand tu as un doute, tu n'as pas de doute, écoute ta petite voix. Parce qu'elle se trompe rarement en fait. Merci à toi, Julien. en tout cas. Merci, David, de m'avoir permis de faire ma thérapie avec vous. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu vas y réaliser tes rêves. J'ai identifié six obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces six obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc, si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année, c'est notre année et on avance ensemble.